salut bienvenue à tous dans le nouveau rendez vous d'actualité jolie zennati la grande auteur compositrice interprète française sort un nouvel opus pour en parler personnellement l'artiste de 40 ans a été invité spécial sur le plateau de l'émission télématins ce 25 novembre mais celle ci ne s'attendait pas à la jolie surprise fait parler de journalistes stars julia vignali thomas soto dans un extrait vidéo son professeur de musique de collège lui a adressé un message attendrissant expliquant qu'il suit la carrière de son ancien élève et qu'il est fier de l'avoir rencontré et n'en fallait pas plus pour coller l'armement aux yeux de jolie zennati profondément touché par ses paroles ce monsieur là m'a accompagné vers la scène alors expliquer la chanteuse quand elle était petite jolie zennati ne se voyait pas forcément devenir la chanteuse qu'elle est devenue aujourd'hui je chantais avec mon papa qui jouait de piano à la maison dans le salon a-t-elle commencé à raconter à julia vignali thomas soto c'est son professeur de musique qui lui a tendu la main il m'a donné un grand rôle dans son spectacle de fin d'année j'étais la seule petite de sixième à pouvoir faire des seuls à la chanter dans un premier théâtre j'avais la chance de reprendre piaf en effet alors qu'elle était tout juste rentré au collège elle s'est produite lors du spectacle de fin d'année du lycée elle ne semble pas s'être trompé de voix puisqu'elle est chanteuse depuis ses 17 ans pour son nouvel album elle a décidé de casser les codes de cette industrie qu'elle côtoie depuis 23 ans je me suis dit qu'il fallait que je réinvente mes propres codes pour pouvoir être libre artistiquement et ne pas me laisser tenter par une forme de facilité nous aviez elle confié lors d'une interview elle a donc autoproduit refaire danser les fleurs c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt et